Alors ce soir je me laisse jouer un petit peu confort, voilà j'ai même pris avec moi un petit fauteuil. On va parler confort aussi lors de cette session photo, tout simplement pour vous dire que avoir du confort lorsque vous faites vos sorties c'est ultra ultra important. Parce que si vous n'avez pas tout simplement l'esprit focus sur votre prise de vue ou vos prises de vue, et bien clairement vous n'allez certainement pas avoir les clichés que vous auriez pu avoir autrement. Voilà tout simplement parce que le manque de confort, notamment soit vous êtes statique trop longtemps debout, vous ne pouvez pas vous asseoir, ou alors c'est le froid qui vous entoure et qui vient vous saisir, fait que votre esprit va être un petit peu ailleurs et pas à 200% sur vos prises de vue. Donc là je suis parti avec un petit fauteuil parce que clairement il y a de fortes chances pour que ce soir je m'attarde assez longtemps. Donc autant se pas jouer confort. J'ai un autre petit truc, un accessoire dans mon sac à dos que je vais vous montrer un petit peu plus tard, qui amène un confort mais incroyable pour un investissement mais maudique. Et ça maintenant je dois dire que c'est quelque chose qui ne me quitte plus du tout. Voilà. Mais en tout cas là pour le coup, comme vous pouvez le voir, je suis en sous-bois, à côté de moi il y a de l'eau. Parce que tout simplement je me dirige vers mon sujet, qui est un monument historique bien connu, que je vais vous faire découvrir, c'est-à-dire le château de Chenonceau. Alors ce que je vais faire c'est que je vais me placer de l'autre côté du château, parce que déjà je trouve que la perspective est beaucoup plus intéressante. Secondo, le coucher de soleil va être pas là, par ici. Voilà. Ce qui fait que logiquement je pourrais avoir des couleurs assez intéressantes. On a un ciel, mine de rien, qui se met en place. Et j'aurais tendance à dire qu'il est assez intéressant, potentiellement de la pose longue. Potentiellement, parce que je suis venu avec deux caméras, deux appareils photos, eh bien potentiellement je vais en mettre un pour faire un timelapse. Et ensuite, je vais voir comment je peux faire, j'ai quoi comme objectif. Pour le timelapse, je pense que je vais utiliser un 10-17 mm, sur un petit APS-C, mais qui fera très bien son job. Pour les prises de vue un peu plus classiques, donc sur mon plein format, je vais avoir le choix entre mon 17-28 ou alors mon 24-105. J'ai un 50 mm avec moi, mais là en fait il va pas du tout servir. Mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu le matos que je vais avoir. Je vais vraiment m'attarder jusqu'à la tombée de la nuit, voir vraiment la fin de l'heure bleue. On va voir si le château s'éclaire la nuit. En tout cas là j'ai de la chance, il n'y a pas d'échafaudage, alors que là actuellement à Prion, il y a Chambord. C'est que des échafaudages, ce qui est un petit peu dommage. Donc là je suis déjà assez vernis. Sincèrement, j'aime beaucoup ce ciel. Il a plusieurs avantages. Clairement, l'avantage qu'il va avoir, c'est que je vais rapidement avoir un bon équilibre au niveau de mes lumières sur logiquement toute mon image. Je ne vais pas avoir un ciel surexposé, parce que là en fait je vais sur une partie un petit peu, on va dire dans l'ombre du bâtiment, si on s'oriente par rapport au soleil. Donc j'aurais certainement dû avoir quelque chose d'assez sombre. Et si le ciel avait été plus clair, donc j'aurais eu un problème de surexposition ou de sous-exposition. Là pour le coup, grâce à une couverture nuageuse comme ça, et c'est ça que j'affectionne, et bien d'entrée de jeu mon image avait été équilibrée. Ce qui fait que je vais pouvoir tout de suite, dès maintenant, sans attendre l'heure bleue ou quoi que ce soit, pour l'heure bleue qui va rééquilibrer un petit peu les nuances, et bien je devrais avoir dès maintenant la possibilité de faire de beaux clichés. Le ciel semble bouger, pas forcément rapidement, mais quand on est attentif, on voit que ça change quand même de structure. Mais quoi qu'il arrive, là je suis content. Bon, et clairement, ça reste quand même un beau château. Alors l'autre truc que je suis aussi en train de remarquer, c'est que le niveau de l'eau est très bas. Il y a même potentiellement une possibilité d'accéder à des endroits qui normalement ne sont pas du tout accessibles, et donc de pouvoir faire, on va dire, des angles assez intéressants et pas communs. Autant il y a des sessions photo où, quand j'arrive sur le sujet, je me sens un petit peu perdant, que là, quand même, ça prend une belle tournure. Clairement. Clairement, clairement, clairement. Très intéressant. Je peux me laisser un appareil photo en mode timelapse, à peu près ici, tout en allant avec l'autre boîtier, que j'ai bien fait de prendre, un petit peu plus bas. Bon, après, je vais être limité en termes de perspective, mais ça me permettrait d'avoir des angles intéressants, comme je le disais. Et ça, c'est top. Alors, si je me positionne là, voilà, là, on commence à être pas mal du tout. Je ne vais pas tarder à sortir mes boîtiers pour regarder, on va dire, les perspectives, les angles et la couverture que mes différents objectifs me permettent d'avoir. je pense que ça va être top. Ouais, je vais voir si j'insère une partie de l'arbre ou pas. Ça risque de nuire en haut de mon image, surtout si je fais un timelapse. Donc, hop, je pense que là, je suis au bon endroit. Allez. Ça va être génial. Superbe. Je vais tout de suite faire une photo, parce que là, c'est trop tentant. Et je verrai ensuite avec l'autre appareil photo. Hop. Alors, petite astuce. Je penche légèrement mon appareil photo, en tout cas mon trépied, pour qu'il aille de ce côté-là. Comme ça, en cas de perturbation, s'il doit tomber, il y a plus de chances qu'il aille du bon côté que du mauvais. Je fais ma première pause. 0,4 seconde. Ça va me permettre d'avoir un léger lissé de l'eau. Ouais, juste ce qu'il faut. Comme je le disais, la petite astuce, c'est pour, en cas de risque, si l'appareil photo doit tomber, il va tomber plutôt de ce côté-là, parce que j'ai réduit, on va dire, par cette jambe-là, de telle façon à ce que mon trépied penche un petit peu. Comme ça, au moins, il y a plus de chances, comme je disais, qu'il tombe de ce côté-là. Et avec ma rotule, je compense tout simplement l'inclinaison pour un étal horizontal. Et au moins, ça permet d'avoir un tout petit peu de sécurité. Alors, je vais rapidement essayer de me faire quand même une pause longue. Donc, pour ça, je vais juste rajouter le petit filtre ND1000. Hop, petit coup de brosse dessus. Je vais déjà regarder la polarisation. Donc, maintenant, je rajoute un petit ND1000. Autant dire que là, mon temps de pause, il va largement augmenter. Mon téléphone, pour chronométrer, parce que j'ai une télécommande très basique. Chronométrer. Mais c'est parti. Et donc, pour votre confort, en dehors de fringues relativement chaudes ou fraîches sur la saison, un petit siège quand vous avez de quoi vous le trimballer. Et sinon, si vous vous manquez de place, d'énergie ou quoi que ce soit, le petit truc qui se glisse maintenant dans à peu près tous les sacs photos à la place du compartiment ordinateur, c'est ceci. C'est juste, voilà, un matelas de randonnée pour dormir en mode décathlon mais découpé. Ça ne pèse rien du tout. Ça vous isole de l'humidité mais à un point qu'on n'imagine même pas tant qu'on ne l'a pas testé. Ça vous isole aussi du froid ce qui fait que si vous le posez sur un tronc d'arbre, un banc, en acier, en pierre ou quoi que ce soit ou même sur le sol directement, eh bien, vous n'avez pas cette sensation de froid qui vous remonte dans le dos. Et rien que ça, je dois dire que ça change la vie. Et vu que ça ne prend vraiment pas de place, que c'est ultra léger et que ça se glisse très bien dans le compartiment ordinateur, je vous conseille vraiment d'investir là-dedans. Décathlon, je crois que le grand format coûte 8 euros. Moi, je suis en train d'aménager la voiture et donc de l'isoler, je me sers de ça et donc avec une chute, je me suis fait mon petit siège et je dois dire que c'est juste du bonheur. Voilà, ça, c'était la deuxième astuce. Au passage, indiquez-moi si ça vous intéresse que je fasse qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à dos. Que ça soit mon sac à dos rando, qu'est-ce que j'utilise en randonnée ou alors qu'est-ce qu'il y a dans mon sac à dos photo pour voir si ce type de vidéo vous intéresse en faisant à chaque fois le détail du matériel, pourquoi je l'ai choisi, dans quelles circonstances je l'utilise et comme ça, je produisera une vidéo ou des vidéos en conséquence. Mon petit setup. Petit appareil est en train de me faire un timelapse, il prend une photo toutes les 3 secondes pendant une heure, ce qui fait que je vais avoir tout le coucher de soleil. Sur l'autre appareil photo, je vais faire des pauses longues, je vais enlever mon filtre ND parce que là, il ne va plus être nécessaire. Le truc qui se passe, c'est que vu que là, j'ai mes deux trépieds qui seraient en train d'être utilisés. Cette caméra-là, elle ne va pas tarder à ne plus pouvoir filmer en plus avec la pénombre qui est en train de se faire. Donc, je vais tout simplement arrêter le tournage de la session de ce soir ici. Je vais vous montrer le résultat, autant le timelapse que les différentes photos que j'aurais pu faire et de toute façon, vu que moi là, je dors dans le coin, eh bien demain matin, je reviens en espérant qu'on ait une ambiance un petit peu différente, peut-être potentiellement une espèce de brune sur l'eau et à ce moment-là, on continuera l'aventure. Sous-titrage ST' 501 Je ne suis pas sûr que vous allez arriver à me boire. Voilà, je me mets un petit peu en ombre chinoise. Étonnamment, les lumières du château étaient allumées. Alors, ce qui m'étonne, en fait, pas trop puisque le matin, ils doivent certainement faire le ménage ou ce genre de choses. Et donc, à ce moment-là, il faut de la lumière dans le château. Donc, c'est une information à garder en tête. Il y a de fortes chances que le château soit allumé que le matin. Il est bientôt 7h30. Je suis arrivé, il était 6h40 à peu près. Il n'y a pas forcément de matière dans le ciel. Par contre, je reste quand même très content de la luminosité, de l'ambiance. J'ai réussi à jouer avec les arbres qui sont autour de moi. Donc, ici, à faire en sorte un petit peu qu'ils viennent encadrer le château. Pareil, avec les arbres de l'île. Quelques petits inconvénients à effacer. J'avais donc ma petite caméra qui est dans mon champ de vision. Ça, ça se corrige. J'ai un camion, une camionnette qui s'est installée au niveau du château. Là, pareil, ça se corrige. Je vais certainement en faire un jour un gros tuto. Un pack tuto qui va permettre d'appréhender tous les types de corrections que vous vous êtes amenés à faire sur des photos. C'est la suppression d'objets, la retouche et la suppression de particules, la gestion du bruit, la gestion aussi des perspectives, ce genre de choses qui rentrent logiquement dans une correction un petit peu globale lorsque vous développez vos photos. Et il est bien intéressant de connaître ces quelques outils qui sont parfois un petit peu austères, mais quand on les maîtrise, eh bien, ils nous permettent vraiment de nettoyer des images et de les rendre, on va dire, vraiment agréables en termes de lecture. Continuez, voir comment la luminosité change. Je vais vous montrer quelques clichés, quelques clichés que j'ai pu faire et les clichés que je vais être amené à faire et puis ensuite, gérer comment le ciel évolue. Je viens de faire quelques petits essais photo, pour des photos abstraites. Le sujet s'y prête merveilleusement. Et je le dois dire que l'idée de repartir sur une série de photos abstraites sur les châteaux de la Loire, eh bien, ça me travaille bien parce que c'est des choses que j'aime beaucoup. Je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses justement à réaliser dans ce sens-là. J'aurais tendance à dire que je suis encore dans le stade d'apprentissage dans le sens où je vois le potentiel, mais je n'ai pas encore touché du doigt, ce qui fait que je reste non pas frustré parce que je sais qu'il y a un travail, une évolution à faire, mais en tout cas, il faut justement que je reprenne le travail à ce niveau-là pour pouvoir évoluer et aboutir à vraiment un rendu abstrait que j'affectionne et surtout que je serai amené à pouvoir maîtriser et donc reproduire suivant les sujets, soit bien capter la luminosité, bien travailler mon sujet ou même réussir à m'adapter en fonction de l'élément que je trouve à un instant T. Donc vraiment, ça, ça me travaille. Je pense vraiment que les châteaux de la Loire peuvent être un super sujet là-dessus. Si vous avez apprécié, on va dire, la découverte de ce lieu, de ce vlog, de mon approche en termes de photos, de mon travail, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut, à me laisser un commentaire. Ça permettra de titiller l'algorithme de YouTube. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les inscrire. Je me ferai un plaisir donc de les lire et d'y répondre. Et bien sûr, si vous voulez vous abonner, c'est gratuit. Il vous suffit juste de cliquer sur le bouton abonnement et de cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra à ce moment-là pour être informé de mes futures vidéos. Voilà, je vous laisse sur potentiellement une dernière image abstraite. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501